Nous poursuivons maintenant avec Pascale Guiffant qui est cofondatrice d'Openland, qui est un tiers lieu implanté à Nantes, qui a déjà sensibilisé plus de 7500 professionnels. La vocation d'Openland c'est de sensibiliser, c'est de former, c'est d'accompagner ensuite dans l'innovation, la transformation. Et justement tu étais à l'Ermitage il y a quelques jours pour intervenir, tu as eu également l'occasion avec nos équipes la semaine dernière d'animer un séminaire. Est-ce que l'impact de cette formation, de cette sensibilisation des professionnels chez Openland, vous le mesurez déjà sur la transformation dans les entreprises ou c'est encore un petit peu tôt pour le dire ? Oui on mesure déjà, on mesure déjà qu'il y a une appétence sur ces sujets pour mieux comprendre et surtout qu'on n'est pas assez de la question du pourquoi à la question du comment. Et ça on le sent très fortement et c'est aussi ça auquel on veut aider à répondre parce que notre conviction c'est que chaque professionnel en fait va pouvoir, si on lui donne les clés, si on lui donne les outils, transformer son métier, transformer sa filière, transformer son organisation et c'est ça qu'on cherche à faire avec Openland. Et alors quand on regarde votre accroche, c'est fabrique de projets évolutionnaires pour réparer la terre, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un projet évolutionnaire et comment ça répare la terre ? Oui tout à fait, alors c'est vrai que réparer la terre nous on a, c'est vraiment notre mission, on a envie d'en faire notre métier, pas juste quelque chose qu'on fait le soir et les week-ends à la maison en tant que citoyen et on pense qu'aujourd'hui c'est aussi une nécessité pour l'ensemble des professionnels. Donc c'est très important sur ces enjeux de transition écologique de pouvoir agir dans son contexte professionnel et c'est ça qu'on veut faire. Après qu'est-ce que c'est qu'un projet évolutionnaire ? Et bien c'est un projet qui va avoir plusieurs objectifs, déjà c'est un projet dont le modèle économique sert l'impact. Ça c'est quelque chose qui est vraiment très important puisque vraiment le modèle économique, la façon dont on va construire ce projet, c'est qu'il sert l'impact. La deuxième chose, c'est un projet qui souhaite faire advenir, inventer finalement une économie qui régénère, une économie qui répare. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas un projet qui va juste se contenter de neutraliser ses impacts, mais qui va chercher à régénérer les écosystèmes, le lien social, même les questions économiques de contribution au territoire, etc. Ça c'est très important. C'est aussi un projet parce que l'économie régénérative c'est une vision un peu prospective, donc c'est un projet qui a l'ambition de poser une vision forte, mais aussi un collectif qui a le courage de l'engagement que demande ce chemin. Ça c'est effectivement très important, il faut aussi s'armer de courage, mais nous face aux enjeux qui sont très grands, où on a quand même une marche à monter qui est très forte, il va falloir accélérer beaucoup aussi dans les actions, et bien on a envie de s'appuyer sur l'engagement, sur l'énergie, qui fait qu'en tant qu'être humain on est aussi capable d'inventer de grandes choses. Et donc voilà, projet évolutionnaire, parce qu'on croit à cette évolution, à ce changement de cap nécessaire. Très bien, en tout cas c'est un joli mot, et je le disais, vous êtes implanté à Nantes, vous avez des antennes dans différentes régions qui sont en train de se monter. Pour vous chez Open Nantes, quel est le rôle des territoires dans la transition ? Alors moi j'aime beaucoup cette citation d'Edouard Glissant qui dit « Agis dans ton lieu, pense avec le monde ». Quand on regarde les enjeux de transition écologique, et surtout sur la question du climat, on sent bien que c'est une question qu'il faut discuter, voire au niveau global, puisqu'il s'agit d'un équilibre terrestre, un équilibre au niveau de la planète. Pour autant, c'est la somme des actions, des projets mis en œuvre par des individus, par des collectifs, qui vont faire qu'on va pouvoir contribuer à ce changement nécessaire, à ce changement global nécessaire. De fait, les territoires sont très importants dans cette transformation. On a vécu il y a 30 ans une révolution numérique qui a absolument transformé nos modes de vie, nos modes de travail, nos modes de consommation. Nous, on pense qu'aujourd'hui, on est face à une révolution écologique qui va transformer aussi notre façon de vivre, notre façon de travailler, et surtout qui va transformer notre façon de nous relier, de nous resituer dans la nature, pas à côté, et de coopérer avec le vivant. Et là-dessus, je pense que ce qui est important, c'est d'aider aussi chacun à comprendre comment ces enjeux globaux les impacts, ou peuvent les impacter dans les années qui viennent. On a vu ce qui s'est passé au Canada ces derniers jours, qui fait vraiment très peur. Et donc, voilà, comment dans mon territoire, ça va m'impacter ? Mais aussi quand même, parce qu'on est aussi dans un monde interconnecté, international, mieux comprendre comment tout ça se relie à d'autres territoires. Et par exemple, dans les projets qu'on accompagne, on invite toujours, non pas à regarder uniquement les activités du projet, mais toujours l'ensemble de sa chaîne de valeur. Parce qu'en fait, c'est une interconnection d'acteurs sur un territoire, et dans d'autres territoires aussi. Donc là, la dimension territoriale, elle est absolument clé. Très bien. Donc vous jouez à la fois un rôle de sensibilisation pour que les acteurs individuellement puissent amorcer leur transition, et en même temps, un rôle d'interconnexion entre les acteurs pour que du co-développement puisse émerger des innovations en réseau. Exactement. Le co-développement, c'est d'ailleurs un outil qu'on utilise beaucoup. Et puis surtout, ce qu'on souhaite faire, ce n'est pas uniquement de sensibiliser, de former, de donner des outils, mais c'est de faire émerger le maximum de projets concrets. Quand on est face à l'angoisse ou l'anxiété que peuvent créer tous ces enjeux qui sont face à nous, en prendre conscience, c'est une chose. Se former à les comprendre, à les manœuvrer, c'en est une autre. Par contre, ce qui transcende l'angoisse, c'est l'action. Donc il y a un moment où tout ça doit rentrer dans la matière, doit rentrer dans des projets. Il faut qu'on expérimente, il faut qu'on tente, il faut qu'on arrive à changer de cap, à changer de point de vue. Et puis de temps en temps, on va se tromper. De temps en temps, on ne va pas réussir. Ce n'est pas grave. C'est en soi aussi une leçon. Très bien, c'est très clair, Pascal. Merci beaucoup. On va justement continuer sur le thème des alliances dans les territoires avec cette fois-ci Yann Uliac, qui est directeur de l'Observatoire des partenariats au Rameau, donc spécialiste du co-développement. Merci. Merci. Merci.